L'amour ou bien la distance ? Donc, vous n'êtes déjà pas dans le vrai monde. Vous êtes déjà dans un monde utopique. Alors, et où alors on avait commencé et après on se rend compte que lui il est parti là-bas et moi je suis resté ici. Ce qu'on essaie de dire ici, c'est ceci. Premièrement, on peut vivre physiquement ensemble mais être distant l'un de l'autre. Donc, la réalité de la distance n'est pas d'abord une notion d'espace physique. Parce que quand un couple qui vit dans un même toit devient distant, il divorce. La conséquence physique des divorcés n'est qu'une conséquence d'une séparation émotionnelle et spirituelle qui a commencé bien avant. Donc, la vraie distance n'est pas d'abord celle qu'on a géographiquement. D'où vient la distance et quels sont les espaces qu'ils nous mettent ensemble ? Premier espace, l'espace du trio. Toi, Dieu et Lui. Dieu est le connecteur de ces deux âmes. Ça signifie que lorsque l'un d'entre vous brise la relation avec Dieu, il fragilise la relation que vous avez l'un avec l'autre. Ça signifie qu'il peut ne pas te le dire mais quand il commence à vivre dans une vie bizarre, tu vas le sentir distant. Et ça, même s'il était physiquement là, tu vas commencer à sentir qu'il se fait une distance. Et cette distance ne vient pas du fait que vous ne vous voyez pas ou vous ne vous parlez pas. Mais il commence à s'éloigner de Dieu. Quand une personne qui aime les seigneurs et qui est spirituelle, commence à avoir des problèmes avec sa relation fondamentale avec Dieu, aucune autre de ses relations ne sera stable. Il a perdu la relation fondamentale. Et c'est ce qui cause toute la grande distance. Ça signifie qu'aujourd'hui, quand ce trio-là n'est pas stable, chacun n'est pas connecté à Dieu pour que par lui nous soyons connectés les uns aux autres, c'est là que la distance fondamentale arrive. La deuxième chose qui est ici, c'est une relation à distance peut être vécue pendant de petits moments. Pendant un moment. Mais vous devez savoir qu'il n'y a pas de mariage à distance. Il n'y a pas de mariage virtuel. Vous ne pouvez pas bâtir un mariage dont les bases se sont bâties essentiellement au niveau virtuel. C'est-à-dire que vous êtes connu ailleurs et puis quand vous êtes arrivé, vous vous mariez dans les 2-3 mois où il est arrivé, mon fiancé arrive, il va venir vite et on va commencer juste les formations et on va se marier. Je t'assure que ta première année, ta deuxième année, ta troisième année de mariage, tu vas payer de tout ce que tu n'as pas reçu comme enseignement, de tout ce que vous n'avez pas connu. Tu vas payer ça. C'est-à-dire que tu vas reprendre à zéro. Tu vois, il y a des choses qu'il faut apprendre avant de se dire oui ou non. Tu peux changer d'avis. Mais maintenant là, tu vois, vous allez, tu vois les petites guéguerres qu'on est fiancés, là on ne se parle pas, il ne m'écrit pas, je boude, je me demande si c'est vraiment lui l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Tu peux te permettre des choses comme ça avant que vous puissiez vous marier. Mais là, il t'a épousé, il t'a pris et il t'a amené là où lui il habite. C'est toi qui entres dans son monde. Ouh, tu vas peiner. Ou même si c'est lui qui vient dans ton monde, vous allez souffrir. Ce qui signifie que même si une relation est censée être, quand une relation est virtuelle, sachez que la première faiblesse de la relation virtuelle, c'est le regard. C'est-à-dire, les yeux sont la porte de l'âme. Si vous ne savez pas vous regarder entre vous, vous avez du mal à être sûr que vous êtes vrai. La voix d'une personne au téléphone peut sembler poétique, peut aller tout droit dans tes émotions. Mais la sincérité de tes... Pourquoi quand tu commences à sentir que ça ne va pas, tu demandes des appels vidéo ? Dis, c'est le dernier temps, je les sens un peu distants. Allume la vidéo, je vais te voir. Pourquoi ? Parce que tu veux te rendre compte si les paroles qu'il dit sont sincères. Tu vas chercher ça comment ? Dans son regard. Tu vas lire son expression faciale. Et le mariage consiste à vivre avec cette personne-là. C'est-à-dire, demain, vous devez rester ensemble. Donc, vous devez bâtir cette affaire-là, cette affaire-là appelée rester ensemble. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas commencer une relation à distance. Je suis juste en train de dire que la relation à distance, quand il faudra la rendre réelle, venir sur place et vivre, se marier, vous aurez du travail à faire pour catch-up. Vous aurez du travail à faire pour, vous voyez, pour vous rattraper. Faire des principes à distance, c'est fantastique. Moi, vraiment, quand je vais me marier avec ma femme, je veux, moi j'aime que le matin, quand je me réveille, que déjà la table soit prête, tu lances un tas de principes théoriques, comme un article sur Internet. C'est bien. Mais vous êtes arrivé, maintenant, vous vivez ensemble. Vous êtes allé dormir à 2h, 3h. Parce que vous avez eu des amis, vous avez parlé. Et toi, tu vas avoir un petit déjeuner à 8h avant de partir. Quoi? Elle, c'est quoi? Une machine ou quoi? Elle ne dort pas. Elle se réveille à 7h, elle prépare tout. Toi, tu es juste là, tu vas là-bas, vite, tu prends ça. Tu es sans cœur. Toutes ces théories, c'était des belles théories. Tu vas devoir les amender en situation. Une relation à distance, c'est comme un cours de natation. On a beau dire des choses, on n'a jamais encore plongé dans l'eau. Quand tu vas plonger dans l'eau, tu vas certainement boire une tasse. Parce que tu vas te rendre compte que tu as tout bien fait. Ça ne marche pas. Parce que dans les relations à distance, chacun idéalise l'autre. On vit dans des fantasmes, on manque des réalités. Or, quand on vit une relation physique, comme le pasteur disait, des fois, tu pleures. Des fois, tu dis, mais cette fille, qu'est-ce qu'elle a? Ah, si vous n'en arrivez pas à ces niveaux-là, à un moment dans une relation. Moi, la première question que je pose aux fiancés, c'est quelle est la dernière fois que vous êtes chamaillé? Si ils disent, non, mais non, c'est jamais un chamaillé, je dis, c'est pas normal. Ça, c'est une relation de Google. Ce n'est pas une vraie relation. Pourquoi? Parce que c'est chamaillé à distance, maman. Ce n'est qu'une question de téléphone. Je rejette les appels. Mais avoir des problèmes avec la soeur de l'intercession pendant que toi, tu es au protocole. À l'entrée-là, tu la vois venir parce qu'elle doit aller à la chaudière pour prier. Tout le monde vous connaît. Il vous voit qu'il y a un truc qui va passer les derniers temps. On sait qu'à la fin du culte, vous rentrez ensemble. Vous devez encore rentrer ensemble. Tout en sachant que vous êtes là, Ukraine-Russie. Parce qu'avant, c'était Irak-Irak. Maintenant, c'est Ukraine-Russie. C'est une toute autre dynamique. Ça bâtit totalement, différemment une relation. J'insiste. Une relation peut commencer virtuellement, mais ne peut pas subsister que virtuellement. Il est important de commencer d'abord à se retrouver à ce point géographique réel qui est la présence de Dieu. C'est ce qui garantit que cette personne, quand elle craint Dieu, même si on ne s'est pas entendu, nous deux, qu'on va aller revoir chacun, le Père, il va dire, mais toi, tu es le problème avec lui. Le Père, si c'est le même Dieu que je prie, si j'ai fléchi mes genoux, qu'on a un problème avec ma femme, au bout d'un moment, on va l'arranger. Si c'est le même Papa que nous rencontrons, nous deux, il va nous parler comme ses enfants, il va dire, tiens, c'est pas ça, toi, non, c'est pas là. On rentre. C'est pour cette raison que la crainte de Dieu est un critère. Ça signifie que je suis garanti que quand il n'y a pas des parrains, quand il n'y a pas des témoins, il y a Dieu qui est un Père juste, qui ne dira pas que l'un ou l'autre est plus fils ou plus fille. Ses parents diront que c'est sa fille, ses parents diront que c'est son fils, mais Dieu dira, c'est ma fille et mon fils, et il sera un Père juste dans cette relation. Commencez par bâtir les vraies relations spirituelles. Voilà. Amen. Sous-titrage ST' 501